ouais j'ai pas je fais un petit live je fais un petit live parce que je vais baisser ce côté voilà connectez-vous il va vraiment pas être long c'est une petite précision que je voulais faire il faudrait il faudrait que je fasse le live avant de dormir parce que le combat continue le combat continue et il n'y aura pas de distraction il n'y aura pas de distraction connectez-vous vous voyez j'ai quitté mon plateau j'étais en plateau là sur l'alternance et kamto je quitte je sais même pas s'ils sont au courant juste écrit je suis en live sur un autre téléphone il faut vraiment qu'ils fassent ce petit live là absolument faut pas que ça donne là il faut pas que les gens dorment avec ça parce que demain on a prévu autre chose on a prévu autre chose on est sur le dossier de monsieur remingonna non on va pas lâcher non monsieur remingonna on ne peut pas nous distraire il va aller chercher les renforts et tout ça pour essayer de nous distraire connectez-vous connectez-vous cinq minutes connectez-vous cinq minutes il va vraiment pas être long c'est un petit live parce que là il faut qu'on arrête la mascarade je vois que les gens n'ont pas appris des conseils des grands frères comme kemta les gens n'ont vraiment pas appris kemta a fait un live avant hier il a fait d'autres live beaucoup des gens ont fait d'autres live mais je pense qu'ils n'apprennent pas en réalité vous savez il ya quelques temps effectivement je suis venu ici dans un live j'ai parlé du boycott des grâces des cas j'ai parlé du boycott des grâces des cas où il ya une certaine une certaine chose m'était réprochée soit disant j'étais en contact avec des combattants et pendant alors que je suis venu démontrer ici effectivement que je conduisais donc techniquement ce n'était pas possible que je puisse conduire avec une nuit brumeuse pluvieuse ce soir-là avec un seul phare et être en contact avec les commandants avec les combattants alors que dans une certaine réunion on me disait que j'étais en contact avec les combattants pendant que je conduisais j'ai démonté cela oui on m'avait aussi reproché que oui j'avais lancé le live en premier c'était faux yann qui était avec eux était venu démontrer que avant qu'on arrivait avant qu'on arrive stéphane chumbo avait déjà lancé le live écoute de tonnerre il n'y a plus d'arguments les arguments mensonges ont été démontés bim ce soir qu'est ce que je n'apprends pas j'apprends ce soir que nadi noumi villageois du quat m'aurait donné cinq litres d'essence cinq litres d'essence cinq litres d'essence je devais la deuxième stratégie je devais aller derrière brûler des véhicules je suis allé j'ai versé écoutez bien c'est pour ça je dis l'école est bien même qu'on doit mentir on doit être cohérents même quand c'est la première fois j'entends ça je peux comprendre pourquoi quelqu'un comme jose j'ai pas moi passer le temps à méditer c'est mais ma jamais dit pourquoi c'est la première fois que j'entends ça on m'avait reproché la seule réponse que j'avais c'était que tu es venu chanter devant la salle c'est parce qu'on avait prévu j'ai dit que non dans le truc on nous a expliqué que berthi le camé était agressé ma tête était pas là pas là je suis arrivé je voulais juste en découtre j'apprends donc ce soir j'ai appelé kamer kodia là à l'instant avant de faire ce live il m'a dit ce n'est pas lui qui a dit qui n'a jamais qui n'était pas j'ai appelé kamer kodia là avant de faire ce live donc je lui ai dit je vais faire un live je n'avais jamais appris cette version et j'ai aussi envoyé le message à nadine villageois du quat je l'ai appelé n'a pas décroché mais j'ai envoyé un message ça c'est elle et ça c'est la meilleure ça donc peut détester quelqu'un à ce point là jusqu'à venir mentir que non je suis fumeur car moi je fume c'est la même commenter en disant que j'ai versé de du pétrole j'aurais compris mais c'est un litre d'essence moi qui passé toute la soirée à fumer même en live c'est un litre d'essence donc je fume et que je suis rentré dans mon véhicule mon véhicule est santé quelle essence c'est un litre vous vous rendez compte c'est un litre d'essence verser c'est un litre d'essence sur moi sur mes vêtements c'est un litre d'essence donc au lieu d'aller brûler les voitures j'ai fui j'ai versé c'est un litre même pas même si c'était un demi litre d'essence mais c'est un litre d'essence je me suis enrobé des cinq litres d'essence je n'ai disposé personne j'étais devant les gendarmes écoutez très bien j'étais devant les gendarmes pour chanter les gendarmes n'ont pas mais n'ont pas senti que j'avais l'essence sur moi j'étais devant les gendarmes pour chanter j'ai chanté devant les gendarmes devant les en plein live les lives sont encore là les lives ne sont pas effacés j'ai cinq litres d'essence sur moi j'ai chanté devant les gendarmes non c'est quand même c'est quand même quelque chose d'incroyable et là ce soir j'apprends j'apprends que j'avais cinq litres d'essence j'ai suivi je devais aller brûler les voitures écoutez très bien je vais donc vous raconter vraiment la mascarade tout ça c'est pour tout ça c'est pour essayer d'embrumer ah mais vraiment je te jure ma faux c'est quand même quelque chose un 5 litres d'essence j'avais c'est un litre d'essence sur moi j'ai fui à l'événement et je suis revenu alors que je suis en train de fumer je fume j'ai versé 5 litres d'essence sur moi et je ne brûle pas et puis encore j'aurais envoyé katie ways prendre les photos des combattants je tiens quand même même pour par respect par respect pour katie ways cette dame là qui était la dernière fois qu'on a vu cette dame là la dernière fois qu'on a vu cette dame là c'était au jour du boycott de gaz des gars c'est la dernière fois qu'on voit cette dame là c'était au jour de ce boycott c'était au jour de ce boycott qu'on voit la personne qui devait brûler ce n'était pas qu'à moi je ne veux pas citer son nom elle a cité son nom elle même à la cité je ne faisais pas partie des personnes qui devaient aller brûler parce que j'avais dit je ne brûle pas je suis pas un suiveur je ne suis pas un suiveur j'avais dit je ne brûle pas ce n'était pas moi qui devait brûler est ce que j'ai besoin de contourner pour dire je m'appelle qu'à moi j'ai d'écouté je ne brûle rien et j'étais avec nadine quand les personnes sont rentrées nous dit qu'ils n'ont pas pu brûler nous on a rigolé on a rigolé parce que je savais que ces personnes n'avaient pas brûler j'avais dit non je ne brûle pas tout le monde le sait j'ai dit non nino le sait et je me suis jamais rigolé j'étais à côté des nadines mais aujourd'hui ça tombe bien je vous dis donc moi je vais aller à luton je vais faire un dépôt des plaintes à sandy de baston oui je vais lui faire ça c'est des accusation très grave m'accuser car moi venu dit qu'elle nous a donné les sangs pour aller brûler mais tu es malade tu es malade j'étais le seul ce soir-là d'approuer de la tenance et comme tout c'était notre dernier boycott j'étais le seul jussine boucan était déjà un ami et j'ai fait la route avec elle de bruxelles de paris à namu j'ai senti l'essence j'étais devant les gendarmes ils n'ont pas senti l'essence devant les gendarmes mais quand même quand on veut mentir il faut quand même chercher un peu de cohérence madame d'hile et émilie donc depuis quatre ans que brisnitieux vous a dit que j'avais la seringue que j'avais pris l'argent depuis quatre ans vous saviez mais vous n'avez pas vous n'avez rien fait vous avez laissé parce que c'est qu'à moi depuis quatre ans que vous étiez au courant vous avez laissé brisnitieux vous a organisé ça là bas à l'autre vous saviez toi tu n'as pas pris position alors que tu avais pris les fait des lives ici pour dire que je t'ai infiltré mais comment ça vous prend par où en réalité vous voulez parce que moi dans ce groupe depuis hier j'ai dit dans un groupe que le général ou en tout doit faire une sortie pour prendre position vis-à-vis de rémi ngonan je l'ai dit dont ils ont cherché quelque chose pour mettre le dévolu sur nous ils ont attaqué depuis hier colis nana et tous les bancs de motam aussi toutes j'ai dit le général on va faire une sortie ça c'est la dispersion mais c'est quand même incroyable katie weiss katie weiss n'est pas décédé katie weiss est vivante en quoi elle est juste malade tu as menti en disant que j'envoie que katie weiss vous a demandé des photos pour faire un album et c'était à la demande de camois c'était à la demande de camois katie weiss n'est pas décédé elle est vivante que c'était à ma demande que si moi j'ai besoin d'une photo de sandi de baston je dois demander à quelqu'un je prends sur son facebook je prends sur son téléphone par whatsapp j'ai besoin d'une photo de kamikozia je dois demander à katie weiss va demander à kamikozia sa photo kamikozia a mis avec moi sur facebook c'était photo on a des photos privées je prends mais quelle hérésie même pour mentir et saboter les gens vous ne vous préparez pas vos mensonges quand même des trucs qui peuvent être démontés en deux temps et tu me dis que tu as été policier junior en angleterre avec des tels mensonges que j'ai versé cinq litres d'essence sur moi la seconde après je prends il je prends le briquet je fume et je n'enflamme pas comme une torche je m'en vais chanter devant les policiers ils ne sentent pas l'odeur de l'essence non mais quand même c'est incroyable vous voulez nous vous voulez nous disperser je vous dis l'histoire vous allez rendre compte je t'ai dit à l'essence je t'ai dit bien joseph bamou arrêtez la détestation je ne faisais même plus partie du boycott tu le sais très bien c'était l'un de mes derniers boycott tu le sais très bien j'avais déjà dit on vous aurait tellement mis la pression il faut choisir entre l'alternance et kamikozia nous on avait choisi l'alternance et kamikozia la preuve justine boucan n'était pas là je suis juste parti par défis personnels parce qu'ils avaient je suis parti par défis personnels parce qu'ils avaient menacé de déterrer la tombe de ma mère sinon je ne venais pas à ce concert ils avaient filmé la tombe de ma mère ils ont envoyé sur facebook ils ont dit si je m'en vais à ce boycott là ils vont déterrer la tombe de ma mère voilà pourquoi je suis allé à ce boycott là tout simplement je n'avais aucune envie d'y aller tu n'avais aucune envie d'y aller je suis parti par un défi personnel parce que je suis un garçon ils ont mis chancelier on a mis les photos de ma mère si tu vas à ce boycott on déterre la tombe de ta mère c'est pour ça je suis parti à ce boycott donc vous allez arrêter les bêtises vous allez vous allez je dis vous allez arrêter les bêtises je vous dis bien c'est incroyable ça jusqu'à dire menti jusqu'à les mentis menti que je me suis arrosé d'essence alors que je fume je suis fumeur et j'étais en train de danser devant les gendarmes un mille dirait je vais te faire un dépôt de plainte pas en france je viendrai à l'hautomne te faire un dépôt de plainte c'est trop facile en france à contre temps moi je viendrai à l'hautomne te faire un dépôt de plainte tu as cité villageois du quad c'est elle qui m'a donné l'essence tu as cité je viendrai je vais la citer dans ça c'est comment ça bien faire vous n'avez pas écouté c'est quelqu'un de vous a dit l'autre jour toujours en train d'inventer les choses sur les gens donc depuis quatre ans tu savais que je n'avais pas pris bris ni tu et toi vous saviez ton mentor vous saviez que je n'avais pas pris l'argent vous saviez que je n'avais pas des sérennes mais vous avez laissé comme comme insulte vous n'avez vous n'apprêtez à côté de kentah tu n'apprends pas l'humilité de kentah tu n'apprends pas de kentah mais pourquoi menti autant pourquoi menti autant pourquoi menti autant pourquoi menti autant je ne suis jamais sorti avec toi j'ai refusé tes avances aux états unis tu t'es mis à veignate mais arrête tes bêtises pourquoi menti autant mais c'est qu'est-ce qui se passe là je comprends pas parce qu'aujourd'hui on a démonté les mensonges de remy gono pensez vous allez nous déstabiliser vous ne pourriez pas nous déstabiliser remy gono doit nous donner des preuves ce problème c'est ça vous ne pourriez pas il a déjà à faire l'annonce pour dire que nous sommes nous travaillons pour la dgr oui on travaille pour la dgr comme rosine vous a dit il faut ramener les preuves remy gono n'est pas au cameroun tu mens sur moi dépôt des plaintes on va se justifier citation directe mais ça commence à bien faire vous approchez kentah quelqu'un comme kentah et vous n'arrivez pas vous approchez quelqu'un comme kentah et vous n'arrivez pas à prendre de vos erreurs vous n'apprenez pas de vos erreurs mais c'est que c'est quand même incroyable ça moi je suis fumeur et les gens sont en train d'applaudir kentah moi kentah je suis fumeur je peux verser cinq litres de sang sur moi et je viens je me mets à fumer et je m'en vais devant les gendarmes ils ne m'interpellent pas cinq litres il y a un autre qui avait seulement essayé avec l'eau à l'assemblée nationale à cinq mètres les policiers l'arrêtent on l'envoyait chez les fous mais je vais verser cinq litres non mais ça c'est quel grossier mensonge je vois les gens sont en train de dire kentah moi kentah moi je suis fumeur je suis fumeur c'est un litre d'essence je vais je suis moi je fume je n'enflampe pas comme une torse les gendarmes ne m'attrape pas non mais c'est quand même incroyable ça vous voulez noyer le dossier remingono vous n'allez pas noyer le dossier remingono remingono doit nous apporter des preuves demain c'est des sens je vous l'ai dit dans le groupe vous allez tout faire vous n'allez pas distraire ce qu'un mensonge mais c'est incroyable si je suis fumeur tout le monde le sait dans le boycott j'ai tu mon paquet des cigarettes je suis fumeur je vais me verser cinq litres d'essence cinq j'allume le briquet je n'enflampe pas comme une torse mais vous êtes des tarés quand je vous dis que l'école est bien l'école est bien même pour mentir sur quelqu'un même pour mentir sur quelqu'un il faut que ce soit cohérent avant c'était que oui quand moi il conduisait il envoie le message j'ai fait un lave j'ai démonté ça mais on a cherché autre chose ça c'est la première fois que j'entends ça la première fois avant c'était oui quand il conduisait il envoie les messages au sardinat oui il envoyait non j'ai fait un lave j'ai prouvé que je conduisais je ne pouvais pas en même temps conduire et envoyer des messages puis c'est ce solo qui avait mon téléphone je ne pouvais pas comme j'ai démonté ça aujourd'hui c'est que oui heureusement ils n'ont pas dit que j'étais même dans la salle ils auraient même pu dire j'étais dans la salle aujourd'hui c'est que oui on m'a donné cinq litres d'essence d'aller brûler les voitures au lieu d'aller brûler les voitures je suis revenu j'ai versé cinq litres d'essence sur moi cinq litres ici en france parce que je suis un enfant quoi vous avez entendu dans quel boycott ça fait cinq ans je fais les boycott vous avez entendu où que quand moi a brûlé quelque chose je suis ici en france fonctionnaire de police elle se met en là avec cri alors qu'elle sait que dans les groupes nous on avait déjà dit qu'on ne boycott plus on n'est plus dans les boycott on avait déjà décidé j'avais déjà dit si moi je m'en vais pour chanter je m'en vais pas pour me battre on n'est pas là on est là on n'est pas là pour pour la violence on avait déjà décidé on a fait d'avant nous on a décidé que c'est comme ça et j'avais dit si ce n'est pas comme ça moi je ne viens pas mais les gars ont publié la tombe de ma mère ils ont dit qu'ici qu'à moi tu mets les pieds au boycott de grâce des camps on va déterrer ta mère j'ai dit ah bon j'aime les défis je vais mettre mes pieds voilà pourquoi je m'en vais à ce boycott là je n'ai pas pas au boycott là parce que je partais parce qu'on avait déjà fait le travail en amont on avait déjà fait bloquer la salle qui était dans le nord l'autre salle n'était pas plein elle ne valait même pas la peine d'y aller mais on est parti le boycott était déjà réussi ils avaient déjà pleuré ils avaient déjà déprogrammé la salle le boycott était déjà réussi même si on ne boycottait pas ce jour-là la salle ne pourrait pas être pleine parce qu'on avait changé c'était un autre bout un bout de paris à un autre bout de paris avait entre les deux 140 kilomètres ça c'était la première victoire mais comme sans ce lieu on m'a fait un défi personnel à me montrant la tombe de ma mère à bangoulap à côté de mon père la chefferie j'ai dit ah bon ça arrive à ce niveau là je n'ai pas été au camouin enterrer ma mère alors vas-y en déterrer ma mère et c'est donc là où c'est donc là où on a appelé le village on a dit si la tombe de la mère c'est qu'un étranger approche la tombe de la mère nous on rentre quand même brûler le village c'était ça pour nous c'était un challenge pour moi c'était un challenge c'était un challenge d'aller à ce boycott sinon je n'avais aucune envie la preuve quand j'ai terminé je suis rentré directement à Namu en réalité quand j'entends le déroulé quand j'entends le déroulé ça veut dire si je n'avais pas dit non je ne brûle rien ça veut dire si j'étais un esprit faible j'aurais même effectivement aller plus brûler et c'est un même qui m'aurait filmé et même si je fuyais il pourrait même envoyer ma plaque à la police pour me piéger pour dire voilà quand moi qui a brûlé les voitures en réalité quand je vois le déroulé les choses c'était eux mais c'est incroyable chaque jour j'apprends je vous ai fait quoi les gars je vous ai fait chaque jour j'apprends quelque chose de nouveau un boycott qui a fait c'était au mois de mai de l'année dernière un boycott qui a fait un an déjà j'apprends aujourd'hui qu'on m'avait donné 5 litres de sang mais des enfants sont sérieux sont sérieux car moi je vois les petits enfants là les joseph tous les jeunes combattants qui sont là tous les jeunes là les homers de banjoun ils sont tous là les yann tous les kamer kodia tous ces enfants là ils sont là avec moi ils sont tous avec moi dehors les william tous là ils sont là dehors avec moi et c'est moi qui va aller brûler au lieu qu'eux ils vont aller brûler mais vous avez fumé l'eau les enfants qui me prennent pour les dieux je suis là et moi je vais les brûler quand ils sont là donc c'est comme si c'est le général qui est là pour aller nettoyer les assiettes pour nourrir les autres quoi c'est ça le père est en train de nettoyer les assiettes enfants sont assis donc vous m'avez pris vraiment pour un enfant pour me dire quand moi va brûler là bas je veux courir à les brûler pour que vous faites les photos pour aller dire regarde les gars de l'alternance et kanto puisque concert des gaz et kaji n'étaient pas mais on attaquait qui sur la toile on attaquait qui sur la toile kamwa kamwa au conseil au boy code de steve fin je n'étais pas là on attaquait qui c'est les gars de kamwa 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 quand on lui dit va faire le live pour nous dire que ouais pour nous pour nous sortir de cette merde là puisque tout le monde était fâché contre nous ma page est bloquée ma page est bloquée mais c'est quand même incroyable je vous ai dit l'école est bien même quand on veut mentir même quand on veut mentir soit un peu courant je suis fumeur je vais prendre 5 litres d'essence je vais sur moi je prends mon paquet mon paquet si j'ouvre je prends le briquet j'allume je n'enflamme pas je m'en vais devant les gendarmes devant les gendarmes je chante comme je chantais ils ne sentent pas l'essence sur moi ils ne m'interprétent pas quand votre ami calibré seulement était avec avec était allé avec l'eau et le briquet devant l'assemblée les policiers les pompiers l'ont arrêté tout de suite mais moi je suis à 50 centimes face to face avec un gendarme avec 5 litres d'essence sur moi il ne m'arrête pas personne est sans l'odeur de l'essence mais quel mensonge quelle incohérence et puis comme kathy west est malade vous annoncez que j'ai dit à kathy west d'aller prendre les photos des combattants sans dire de je n'ai pas des photos kamer kodja je n'ai pas des photos j'aurais pas des photos si j'ai envie d'avoir des photos je suis obligé de demander à kathy west pour que tu donnes les photos pour faire un album on est amis sur whatsapp non on a amis sur facebook j'y vais je télécharge mais quelle incohérence je vous dis même quand on veut mentir il faut être cohérent mais j'ai dit vous n'allez pas nous distraire notre combat comme je vous ai dit dans le groupe c'est remingon et wanto wanto a déjà fait une publication vous avez dit qu'il n'allait pas faire non wanto a fait une publication aujourd'hui une publication vidéo vous avez dit quand tu fais pas les cas moi vont s'inventer il va faire il a fait c'est de ça qu'il est question il a fait wanto a sorti une publication aujourd'hui il a fait maintenant sur le tour de remingon demain remingon vous allez voir comme on dirait va dit il va du oui c'est les infiltrés de la dgr et eux oui c'est les enfants de kutcha koutets oui c'est les babelik et nous fassu et alors et alors je vois les gens même qui me les gens qui disent que mon oncle c'était mes bengon mais qui me repose de par là avec un camonnet je vous ai dit l'école est bien l'école est bien je vous ai dit que l'école est bien l'école est vraiment bien quand je dis là l'école est très bien l'école est vraiment bien vous pensez que vous avez construit au cameroun là quand on trouve votre petit groupe là entre l'intérêt diaspora de huit personnes d'origine ou en tout pour aller vendre les quatre ans les cinq ans des résistances que nous on a fait ici en diaspora pour aller dire c'est moi le général ou en tout qui coiffe les activistes et remingon on va aller dire en gongo oui c'est moi qui est c'est moi la puissance des réseaux sociaux non ramener des preuves les gars mais quand même même à faut je suis dépassé non c'est eux qui viennent il faut les laisser là ils vont bavader mais il faut qu'ils ouvrent leur cerveau ouvrez vos cerveaux même menti pareil jusqu'à dit que comme moi il a versé cinq litres d'essence sur lui cinq litres d'essence non mais vraiment je ne savais pas que c'est c'était ma deuxième mort que sandy était en train de vouloir donc moi je suis fumeur je fume mes balleaux je prends cinq litres je vais sur ma tête je vais sur mes habits et je reprends les cigarettes je fume je n'explose pas je suis devant les gendarmes en train de chanter à amener pipo je sens devant les gendarmes et ils ne sentent pas l'odeur de l'essence non mais vraiment sandy il faut il faut quand même il faut j'ai dit il faut il faut réfléchir même pour mentir là il faut coordonner comme j'ai démonté tous les précédents mensonges où elle disait que oui c'est c'est quand moi qui envoie les informations car il compte quand on était en route non c'est moi qui conduisait je pourrais pas être en train de conduire et avoir le téléphone c'est pas possible mais sans dire de boston et mille et dillet moi je vais te faire un dépôt de plainte je vais te faire un dépôt de plainte je vais te faire un dépôt de plainte pas ici en france j'irai à l'huit on te fait un dépôt de plainte tu vas prouver tu vas prouver à quel moment on m'a donné c'est un litre d'essence et à quel moment je me suis versé d'essence sur moi tu vas prouver tu vas prouver ça c'est une accusation grave ça peut-être pas en anglétien mais ici peut-être pas en anglétien mais enfin si peut-être pas au cameroun mais en france comme en anglétien nous sommes en europe ça c'est une accusation grave ça ça c'est une accusation ça c'est un délit ça c'est criminel c'est même c'est criminel tu m'accuses d'avoir versé l'essence sur moi dans une tentative et vouloir aller brûler les voitures mais vous entendez même donc elle prend le risque de raconter tout ça parce qu'elle veut mes nuits tu vas m'éprouver ça sans diger je viens à l'ordre la semaine prochaine dès que je sors du commissariat je fais un live mais ça commence à bien faire je pense qu'il y aura que ça qu'il faut faire maintenant là c'est le dépôt de plainte mais c'est incroyable ça mais tu parles aux enfants on a quand même été à l'école ne te moque pas de notre intelligence je suis fumeur je me verse 5 litres d'essence sur moi et je fuis tu me veux me passer pour un lâche quand j'ai commencé le combat ici à à reine avec les seuls mais tu étais là bas alors tu nous observais tu étais derrière tu nous observais tu nous enviais tu étais où quand on a commencé le boycott vous étiez tous à londres là bas dans vos dans vos salons feutrés vous nous observez mais c'est quand même incroyable qu'est ce qu'on discute tous les deux qu'est ce qu'on discute on t'avait envoyé chez la famille comme moi ça n'a pas marché avec le grand frère tu allais chez le petit frère mais ça n'a pas marché mais va ailleurs putain quand mes soeurs te donnaient l'argent tu savais pas que c'est la famille que tu as coûté quand tu dormais chez mes soeurs c'était pas la famille que tu as coûté et je vous dis à tous ceux qui sont allés boycotter à charleroi je ne vous ai jamais empêché d'aller boycotter à charleroi qu'elle vous a dit à vous tous faites votre boycott dans un lieu public vous êtes allé boycotter chez ma mère écoutez moi très bien vous êtes allé boycotter chez ma mère là où ma mère a rendu son dernier souffle ça je ne vais jamais vous le pardonner je vous le dis bien qu'elle vous a dit aller dans un lieu public pas dans un domicile vous tous vous avez mangé dans cette maison là à l'époque c'était pas maison de que tchakoutes vous tous 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 sans dit de baston kamer kodia tous ceux là vous avez mangé kamer kodia était passé boycot il a été malin il n'est pas il n'était pas là il était malin vous avez mangé dans cette maison là manger la nourriture que cette maman là a cuisiné pour vous manger ses beignets à ni tchokotu a mangé la nourriture de ma mère tu es venu dans cette maison là mais vous êtes allé boycotter là où ma mère a rendu son dernier souffle un domicile privé un domicile privé boycotter partout mais pas où ma mère a rendu son dernier souffle et kem ta vous l'a dit kem ta vous l'a dit ne fait pas ça attendez qu'il soit dehors faites le qui aille ailleurs et c'est le seul chef le seul chef que vous boycotter en diaspora le chef bazou est ici tous les jours les chefs bouda sont ici les chefs bavoussam sont ici tous les jours mais comme ça touche la famille kamwa vous êtes allé jusqu'à dans les entrailles et c'est ma petite soeur qui a hérité de ma mère non c'est elle qui est ma vous êtes allé jusqu'à là bas boycotter parce que c'est le seul chef le seul chef sardinat du kamo c'est le roi bahanté c'est le roi bangoulab c'est ça le roi bahanté est ici là tout le temps il vient se soigner je suis là même qui a dit que paul bien c'est un dieu vous l'a jamais boycotter le chef tarin ici le roi bamoun est ici tous les jours on l'a jamais botté dans le roi bangoulab est le seul roi sardinat du kameroun c'est ça mais comme il fait partie de la famille de kamo je ne vais jamais vous le pardonner je voulais tu dis vous n'écoutez pas les conseils des grands frères comme comme kem ta sardi de boston qui dormait dans cette maison qui mangeait dans cette maison va aujourd'hui dit que c'est la famille de kétiakouté oui nous sommes de la famille de kétiakouté nous sommes fiers nous sommes de la famille du roi bangoulab nous en sommes fiers mais vous n'avez pas écouté kem ta kem ta vous envoyer un capture d'écran ne boycottez pas c'est là où la maman de kamo est décédé c'est là où la maman de kamo est a rendu l'âme n'y allez pas n'y allez pas mais vous voulez montrer votre haine parce qu'il fallait prouver ou entre le vieux papa ou entre quitte paris pour aller beauté pour aller faire un boycott pas dans un lieu public comme vous avez fait ici à paris au musée mais dans un domicile privé parce que c'est la famille de kamo vous voulez que moi je marche avec vous je vous regarde comment c'est pour ça vous avez essayé de mes pieds je vous ai dit hein ma mère mourant vous l'a dit quand j'étais là il ne pourrait pas te toucher quand je serai là ils ne vont jamais te toucher tu mourras de ta belle mort je te protégerai vous tous à ni tchoco tous vous avez mangé chez mes parents tous à bruxelles vous connaissez le domicile de tout le monde toute ma famille aujourd'hui vous faites des cabales pour aller me faire passer pour ce que je ne suis pas vous faites des cabales pour aller mentir jusqu'à me dire quelle hérésie moi je suis fumeur verser cinq litres d'essence c'est un litre d'essence sur moi lui allume une cigarette et je ne brûle pas quand on a vu calibre ici fait son cinéma à l'assemblée nationale avec l'eau et le pétrole la police était là les pompiers étaient là mais ce jour là il y a la gendarmerie je me verse l'essence je fume je suis devant eux en train de chanter et je rentre dans la voiture je refume la voiture n'explose pas je n'explose pas devant les gendarmes on ne m'interpelle pas qu'elle m'en sort sans déboire son je viendrai à l'huit tonnes tu fais un dépôt de plainte et villager du quoi j'ai t'envoyé un message il faudra que tu me dises je vais te citer dans la plainte je connais ton nom il faudra que tu dises à quel moment tu m'as donné cinq litres que j'ai versé sur moi et je suis revenu j'ai fait semblant il faudra le dire et puis vous avez cité kathy west quand vous savez que kathy west est malade vous dites que c'est moi qui l'aura envoyé pour prendre vos photos parlez un peu pas parler là elle est malade j'ai besoin d'envoyer kathy west moi quand moi la grande gueule j'ai besoin d'envoyer kathy west j'ai besoin d'envoyer kathy west pour prendre des photos si j'ai besoin de la photo de kamay kodia je ne suis pas mis avec lui sur facebook je prends sa photo je prends sa photo sur son statut sur whatsapp quel mensonge tout ça pour me détruire c'est pas possible ça c'est pas possible ça ça on dit de boston tu vas répondre de ça dont il y a les homers de banjoun il y a les lianes il y a tous ces enfants là qui m'admire vous les laissez pour venir dire que quand moi vous allez brûler ah non mais c'est quand même incroyable parce que je suis votre ami quoi je vous ai dit la résistance ceci nous a vraiment beaucoup mélangé la résistance sinon vous a beaucoup mélangé je pense que beaucoup de vous ont vu le marbre pour la première fois chez moi la résistance il nous a trop mélangé beaucoup de vous ont vu le marbre dans un domicile chez moi beaucoup de vous ça nous a trop mélangé mais là ça commence à bien faire vous n'allez pas diluer les faits remingonne vous ne pourriez pas remingonne doit être pour chasser et sans dit de boston sois-en sûr la semaine prochaine je suis à londres la semaine prochaine je suis à londres tu vas répondre toi tu prends souvent le train pour venir ici à paris faire des dépôts de plainte moi je vais faire l'inverse émilie dit je connais ton nom tu vas prouver tu vas prouver mais c'est quand même incroyable j'apprends aujourd'hui qu'on m'avait donné cinq litres d'essence de verser j'ai versé sur moi et je n'ai pas brûlé quand vous avez menti en disant que j'étais en communication avec les trucs vous savez pas que ça fait mal j'ai fait un là pour démonter tout ça maintenant elle n'est ni pas elle n'est ni pas que je n'étais pas en communication elle dit que c'est elle elle avoue c'est elle qui est en commission avec apolline que je ne connais ni d'adam ni d'ef mais avant c'était que j'étais en communication avec eux maintenant comme ils ont trouvé que kathy west est malade il dit ce que j'ai envoyé kathy west prendre les photos des combattants prendre les photos des combattants pour faire un album parce qu'elle est malade quel combattant je ne connais pas yann qui est dans ce là je le connais pas stéphane tion bouger les photos avec lui depuis quatre ans yann dit les photos kamekhodia c'est comme on a des photos même privé j'ai besoin de passer encore par kathy west pour aller demander les photos des kamekhodia de yann de stéphane tombou mais vous réfléchissez même avec quoi sans dit de baston tu vas répondre de tes actes là ça commence à bien faire vous avez resté toute la journée on a dit guanto doit sortir doit donner sa position il doit choisir entre rémini gono et son camarade lui elika dit qu'il a calomnié vous avez réfléchi vous avez réfléchi pour dire ok il faut créer une nouvelle distraction on va parler des cas moi vous avez menti vous avez menti j'ai dit vous avez menti oui yann tu peux bipa ni choco tu peux le dire tous tous ceux qui sont allés boycotter le roi bangoulab chez mes parents je vous le dis tous ceux je le dis encore tous ceux qui sont allés boycotter le roi bangoulab chez mes parents à charleroi je ne vais jamais vous le pardonner jamais qu'elle vous a dit n'est boycotté jamais dans un domicile privé encore pire c'est là où la maman de kamwa est décédé c'est là où la jamais il a fait la capture il a envoyé un message c'est là où la maman de kamwa est décédé d'un vieux papa comme wanto qui est venu même au deuil de ma mère il vient et il laisse tous les rois ici à paris tous les autres rois mais comme c'est le roi bangoulab qui fait partie de la famille de kamwa ils viennent boycotter où ma mère a rendu son dernier souffle où ma mère a rendu son dernier souffle je ne vais jamais vous le pardonner je vous le dis quand vous voyez je marche on se dit bonjour j'ai les mains tu dans la porte je ne vais jamais vous le pardonner jamais vous pourrez tout me saboter mais ce que vous avez fait je vais jamais vous le pardonner et vous allez rendre des comptes je vous assurent boycotter dans un domicile privé parce que c'est ma mère ou ma mère a pleuré pour mourir où ils ont tous mangé un tous prendre la route venir comme tout à l'heure a dit si c'est chez la famille de kamwa n'y allait pas c'est là où sa mère a jeté son dernier souffle comme tu as dit n'y allait pas si c'est dans sa famille n'y allait pas fait comme ils ont changé d'endroit c'était dans une salle c'était dans une salle avant boycotté dans la salle mais en plus c'est même pas que c'est dans la famille c'est là où la maman de kamwa est décédé c'est là où la maman de kamwa est décédé décédé c'est là où ma maman est décédé je me suis pris la tête avec je suis une boue comme ce jour-là qu'elle vous le dise parce qu'elle était dans ce live elle est rentrée dans ce live à ce jour-là elle était là je me suis pris la tête avec elle demande de lui comment tu peux aller dans un là jusqu'à tu envoies le coeur elle m'a dit que non elle a vu le truc elle est partie elle a envoyé les coeurs elle ne savait pas je me suis pris la tête ce jour-là j'ai dit non là où ma mère est décédé là où tout le monde venait se recueillir pendant dix jours deux semaines vous allez boycotter le roi bangoulab alors qu'il est ici à paris il est dans tous les villes à bruxelles mais le jour là le jour le seul jour où il vient faire honneur à ses filles vous venez boycotter chez là où ma mère a cassé sa pipe vous êtes sérieux vous êtes sérieux vous n'avez pas suivi le live de kemta l'autre jour où il a pleuré en live vous dit que vous l'avez manipulé et sans dit le boss on a encore avoué dans son live tout à l'heure que brisnitcher avait fomenté tout ça ils étaient tous au courant tous ils étaient tous au courant mais ils ont laissé par ses kamwa vous n'avez pas suivi le live de kemta il pleurait il a juré au nom de son père qu'il puisse jamais plus jamais les mensongres dans la résistance plus jamais vous voulez dire aujourd'hui que je me suis arrosé des cinq litres d'essence alors que je suis un fumeur j'ai fumé je n'ai pas brûlé je suis allé devant les gendarmes ils n'ont pas senti ils n'ont pas senti l'essence non mais vous êtes des marabouts vous faites ça comment j'ai besoin d'un pour avoir vos photos j'ai qui est dans ce direct dont j'avais versé les cinq litres d'essence sur moi alors j'ai passé ma soirée à fumer c'est quand même incroyable c'est incroyable oui justine c'est ce que j'ai dit tu avais pris le live en cours tu ne savais pas et kemta leur a dit si c'est chez les parents de kame de là où la mère de kamwa décédé n'y allait pas mais on doit porter sa tête sa grosse tête d'hypocrite avec le vieux doyen ils sont venus là où ma mère a cassé la pipe boycotté pas dans un truc pas dans un truc public mais privé privé domicile privé là où ma mère a dormi son dernier là où elle dormait d'un doux sommeil ils sont venus boycotter parce que c'était la famille des kamwa parce que c'était le roi ça ce n'est pas normal ça c'est pas normal vous voulez aujourd'hui ce qu'elle dit qu'on l'avait chassé ça on dit de boston quand j'ai commencé le boycott tu n'étais pas là tu n'existais pas les personnes avec qui on a commencé le boycott ici c'est général barra salomène tchaptette les jumelles de lyon carrel et sa soeur larissa voilà les personnes avec qui on a commencé le boycott on n'avait pas tous ces désordres parce qu'il n'y avait pas de leadership entre nous elle partait de lyon pour qu'on a jusqu'à rennes je les récupère on prenait la voiture on partait on faisait l'auto on allait à nantes voilà les filles avec qui ont boycotté tu les entends parler sur la toile non c'est les deux jumelles de lyon ces deux jumelles de lyon on savait qu'elle qu'on a commencé tu étais à l'uton la première fois qu'on te voit c'est quand tu vas au stade à wimbledon avec les brisnits mais nous ça faisait six mois qu'on boycotté ici c'est quand même quoi on discute quoi j'ai dit non aux états unis ça ne va pas j'ai dit non non j'ai dit non tu n'es pas mon jeu tu m'intéresses pas tu as le voignard non même ça ça te suffit que tu cherches que tu cherches dans notre famille what are you looking at je suis marié et même si je ne l'étais pas jamais toi mais quand même c'est incroyable qu'est-ce que tu cherches dans notre famille qu'est-ce que tu il faut dire aux gens il faut dire à ni choco il faut dire à kamekodia que ma grande soeur dirait lyoni t'a donné les 500 euros pour soi disant ton association mais tu oublies que c'était l'argent de que tu as coûté à cette époque il dit à tes amis que mes grands soeurs te donnaient de l'argent et que tu dormais chez elle et quand tu avais un petit problème tu les appelais elle te disait quoi n'y a tes mariés hein moi on ne veut pas ça n'y a tes mariés mais tu pleurais tu suis qu'est-ce que tu cherches dans ma famille what are you looking at what are you looking at tu cherches quoi il n'y a pas les hommes à l'autre qu'est-ce qu'il ya je ne comprends pas qu'est-ce que tu cherches qu'à moi qu'à moi qu'à moi mal est menti bêtement mais qu'est-ce qui ne va pas finalement qu'est-ce qui ne va pas le seul roi sardinat du cameroun c'est le roi bangoulab parce que c'est mon oncle voilà ça le seul roi sardinat du monde c'est le roi bangoulab le roi bangoulab a fait une vidéo récemment où il disait que pour bien elles sont elles sont trucs elles sont dieux le chef bamoun vient ici tous les jours tous les jours le chef bouddha vient ici tous les jours les chefs bouddha viennent ici tous les jours les chefs bouddha viennent tous les jours mais il ne boycotte le chef banjoun tous les jours mais il ne boycotte pas mais c'est quand même incroyable qu'est-ce que je te dois s'en dit bossone il faut être un monde cohérent quand tu fais ton mensonge puis qu'on t'a envoyé on t'a envoyé le lien non tu as bien suivi le live là mireille t'a appelé pour te dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière qu'à moi ma faute a appelé pour comprendre je leur ai expliqué tu vas parler avec elle ne fais pas semblant oui on m'a envoyé là tu étais dans mon live tu es encore dans mon live la reine des faux profils mais qu'est-ce qui ne va pas tu dis ça tu penses qu'on est dans la forêt quelqu'un peut prendre 5 litres d'essence s'arroser avec et fumer s'arroser avec 5 litres d'essence et fumer 5 litres même si c'est un demi-litre 5 litres d'essence s'arroser avec mais ce que tu oublies c'est qu'après ça j'ai pris la route pour aller à Namur je suis arrivé à Namur je me suis pas lavé rappelle toi je ne sentais pas l'essence parce que l'essence pue j'ai sur un homme à Namur je ne sentais j'ai joué au foot on a passé la journée à Namur toi et moi je ne sentais pas l'essence il y avait les longs tout l'équipe du MRC de Namur c'était une journée sportive on a fait une marche je ne sentais pas l'essence pourtant mais c'est quand même incroyable c'est pas possible qu'est ce que tu cherches dans notre famille qu'est ce que tu cherches dans notre famille nous sommes pas la seule famille il ya les combattants là qui sont nombreux il ya plus on est que deux garçons chez nous c'est que des filles comme tu connais toute notre famille de ton niveau on est que deux parce que mes neveux ils ont 30 ans 31 ans mais qu'est ce que tu cherches qu'est ce que tu cherches même niat on lui a dit laisse tomber sans ça mais attendez qu'est ce que tu cherches dans notre famille tu es en mission c'est pour ça que j'ai un homme si m'a sauvé aux états unis au game over tu es en mission pour nous elle est tellement idiote que ce soit elle à vous qu'elle était au courant que la séringue je n'avais jamais eu des séringues elle avoue elle avoue bêtement que c'était une fabrication de brise nature elle avoue que je n'avais pas d'argent regardez donc vous saviez tous vous saviez tous que c'était faux mais vous avez laissé prospérer vous avez laissé prospérer laisser prospérer pour quand même faire le bashing aujourd'hui j'ai remis gono notre sujet vous n'allez pas distrait comme on parle de remis gono il vous a envoyé il faut aller dire ça comme ça demain il va faire son live il va dire oui il ya les infiltrés qu'est-ce qu'il a sorti la dge en diaspora ouais des activités infiltrés de la dge re envoyer pour tuer maurice canto envoyer pour le tuer on te tue que tu es qui remis gono remis gono bomb tu es qui pour qu'on te tue tu es qui tu ne représente rien pour nous il ya que des moutons pour te suivre nous sommes pas les moutons on va démonter tes mensonges on sait que tu es un agent tu es un agent d'un gongor il faut tuer motazé pour installer ngongor la promesse des ministres qu'on t'a fait pour aller au camerouna ça ne va pas marcher ici en diaspora la promesse qu'on a fait là ça ne marchera pas attaque toi mais je veux dire on va s'élever attaque toi nous on est là j'ai peur de toi tu ne représente rien tu vas monter tout ce beau monde là il ya encore trois mois il ne parlait pas les 100 du boston vous allez rentrer encore en réunion je vous ai dit que vous avez fait une sortie non ou en tour a dit qu'il ne fait pas mais j'ai dit tu vas faire la sortie il a fait la sortie colinana lui a dit ne fait pas les cas m'avons s'inventer pour lui lui si il lui a dit ne fait pas les cas m'avons s'inventer que tu vas faire la sortie aujourd'hui tu vas faire yann était dans le groupe demandez lui il est là il est dans l'eau j'ai dit que tu vas faire la sortie donc pendant qu'elle était en live ou en train de mentir pendant que nous étions en live avec la tendance de canto il a fait la sortie je vais la publier la sortie dire que tu vas faire et reming en demain il faut qu'il nous apporte les preuves il faut qu'il nous apporte les preuves qui nous apporte les preuves que elika dit était complice comment c'est changé et et quand il n'y a pas les preuves on va démonter ses mensonges la liste la liste des influenceurs pareil qu'il apporte les preuves qu'ils ne disent pas et qu'ils citent les noms des gens de la diaspora boris betton lui a dit depuis des cités boris betton lui a dit depuis des cités les noms il n'a pas cité la peur ici c'est on les amuse sur ces dépôts des plaintes calomnie ces dépôts de plein chacun assume mais ça devient quoi il va les citer le nom des enfants au cameroun trop de mensonges trop de manipulations je vois que le lab de kemta là nous a ça ne va vraiment pas appris quelque chose hein la seule personne que je respecte et que je respecte toujours c'est kemta c'est kemta je vous dis vous le valez pas c'est kemta pourtant il est avec vous là bas à l'autre mais il est réaliste c'est un grand frère il est un visionnaire il voit mais vous êtes là dans les manipulations remingono tu vas faire ta sortie tu vas demander des excuses tu vas demander ou en toi à faire le dieu il a déjà fait le pauvre vous allez faire vous voulez qu'on n'oublie pas on ne va pas oublier ça remingono a mission pour nous détruire ça je le sais depuis bertino kamik le dit tous les jours et regardez bien sur sa page il a mis une vidéo du pasteur kennedy et jachat et tout le monde sait que le pasteur kennedy et jachat déteste mauris kamto à mort tout le monde le sait ce n'est pas un secret des polichinelles il a mis esprit la vidéo desquelles il cherche le soutien dont il cherche les gens qui détestent mauris kamto et le mrc il cherche il met sur sa page voilà encore un système de manipulation le aide moi à détester c'est comme vous avez fait aujourd'hui avec sandy tu es derrière sandy de bosson je vais te faire un dépôt de plainte moi j'ai perdu mon boulot ça c'est pas un secret je l'ai dit ici dans mon dernier live j'ai perdu mon boulot de fonctionnaire toi parce que tu avais fait un match il allait simple toi tu vas prouver tu vas prouver à quel moment j'ai pris l'essence j'ai fui je me suis versé sur moi je suis revenu là je serai à londres la semaine prochaine oui évidemment le pasteur kennedy c'est un gros roublas mais il a posté la vidéo de kennedy du pasteur kennedy sur sa page parce qu'il sait très bien que ces pasteurs là déteste mauris kamto il a fait esprit il cherche mais il va faire une sortie tu vas demander pardon roman bomb tu as vu tes publications en une semaine les gens t'ont déposé tu as même tu as vu tes publications tu vas confier nous on ne peut pas nous distraire les petits lab de 20 vues comme vous dites que nous on fait les gens écoutent en dix jours passer de vingt mille vues à deux mille vues les gens écoutent les gens sont pas bêtes c'est fan tchombou c'est fan tchombou même qui n'est pas notre ami te l'a dit il a fait la vidéo il te l'a dit que dans tout ce que tu racontes il ya 2% de vérité tu es un menteur tu es un affabulateur c'est encore sur mon mur tchombou l'a dit je suis pas le seul même la dernière fois tu as calomné fleur de lille ici en disant qu'elle travaille pour banque oui elle t'avait dit que si tu t'amuses elle va faire une sortie le jour là tu es venu la manipulation tu as fait une vidéo à 11 heures pour dire que oui fleur de lille c'est une grande dame lundi en sang et tout ça on a compris à l'époque quand je défendais ça les gens disaient oh laisse tomber laisse tomber même tchombou même lui tous les hypocrites il savait que c'est vrai il a fallu attendre que mingonon est sur télé qui vient maintenant dit ça c'est la même chose rappelez vous j'avais fait un live ici pour dénoncer chantal à ici parce que le zone l'avait payé pour faire une marche le même mingonon est venu diage chantal il dit de me faire un débat de plainte jusqu'à lui proposer de l'argent son avocat contre moi elle a refusé elle a dit que non laisse un camonnet je n'ai pas besoin de dépenser mon argent il va se calmer il était fâché contre chantal ici et aujourd'hui c'est le même mingonon qui accuse chantal ici de travailler avec le zone l'or alors que j'avais déjà dit c'est il ya deux ans il voulait qu'elle me fasse un dépôt de plainte vous avez vu la vous avez vu la méchanceté de quelqu'un jusqu'à lui proposer son avocat non il faut faire un dépôt de plainte à camo il faut lui faire un dépôt de plainte ce n'est pas normal c'est un gars qui n'est pas sûr il faut elle a refusé chantal ici c'était là sur facebook elle a fait quatre lives pour m'insulter c'était un ping-pong pas possible ouais il lui a proposé son avocat parce que j'avais raison effectivement elle travaille avec le zone l'or le zone l'or lui avait donné l'argent elle a organisé une marche ici à paris pour le soutenir mais à l'époque là il était l'ami du zone l'or et c'était l'ami du zone l'or ils ont tout fait pour me contredit et c'est le même aujourd'hui qui dit que chantal ici travaille pour le zone l'or ils veulent nous distraire les accusations des sandys de boston je le dis ici devant tout le monde les 115 personnes qui me regardent j'irai à l'autre je vais faire je vais à une meilleure report je vais à une meilleure report ça c'est la diffamation je vais faire un report sandys de boston je vais le faire et quand je sortirai du commissariat je vais lancer un live sur la tête de ma femur sandys de boston je vais je vais faire un report tu vas prouver quand tu m'as vu avec l'essence versé c'est un litre d'essence sur moi j'ai fumé que ça n'a pas brûlé que j'ai fui et j'étends devant étant devant les policiers les vidéos sont encore sur mon mur les vidéos de ce boycott là sont sur mon mur mois de mai 2022 les vidéos sont là les vidéos tu vas prouver à quel moment villageois du coin m'a donné c'est un litre d'essence je suis allé versé sur moi en disant que je devais en allant en mission où vous m'avez envoyé vous m'avez envoyé moi quand vous m'envoyez moi alors qu'il ya les kamer kodia il ya les yannes il ya les homer vous m'envoyez vous moi qui suis le plus ancien de vous tous vous m'envoyez moi non mais regardez vous m'envoyez moi alors qu'il ya les petits jeunes de bruxelles à vous m'envoyez d'aller brûler les voitures je m'envoie je vais verser l'essence sur moi je reviens je fume à lundi fume elle sait que je fume elle m'aiment fume j'ai su ça l'autre jour donc à lundi tu vas verser cinq litres d'essence sur toi tu vas prendre ton briquet allumé et tu ne vas pas cramer comme une torche tu ne vas pas cramer comme une torche et après ça je vais quitter encore aller devant les gendarmes chanter améni pipo améni pipo les gendarmes vont pas m'arrêter ils vont dire monsieur que c'est quoi cette odeur ok ne m'arrête pas je remonte dans ma voiture avec l'essence qui coule sur moi je fume encore la voiture n'explose pas mais vous pensez qu'on vit chez les pigmets ou c'est comment on vit quand même en france vous pensez qu'on vit chez les pigmets mais c'est qu'elle marche au sang qu'est ce que tu cherches dans ma famille émilie dillé qu'est ce que tu cherches dans ma famille ça n'a pas marché avec moi tu es parti avec niac contente toi qu'est ce que tu cherches maman avait passé un garçon qu'est ce que tu cherches dans ma famille qu'est ce que tu cherches qu'est ce que tu cherches non elle veut nous distraire parce que son clan son nouveau clan parce qu'avant il était avec boris bettol maintenant ils sont tous alignés rappelle toi à la chinoise elle avait fait un poste pour soutenir boris bettol en disant que le monsieur au cadre d'Ortura elle avait fait un grand poste alors que les vidéos de boris bettol voulaient sortir avec le colonel banqui mais la fin pour soutenir boris bettol elle n'avait pas dit à l'époque boris bettol c'est un infiltré maintenant comme reming on a dit que c'est un infiltré elle s'est ralliée maintenant au groupe de reming on a en lâchant son ami boris bettol boris bettol qui l'a toujours soutenu elle a lâché boris bettol boris bettol écrivait sur sa page il était obligé d'essayer de déconnecter sur sa page tu vois cherchais tu l'équipe qui gagne elle était à l'ombre problème avec tout le monde elle est venue ici en france dans le groupe de sa même chapitre de sa même chapitre l'ont gentiment poussé sa même chapitre l'ont gentiment poussé qu'est ce qu'elle fait elle est passée encore dans le groupe de commande tout le monde m'a dit fait attention j'ai dit que non si c'est pour le combat il n'y a pas de souci on l'a prise tat bruxelles le groupe de niac du groupe de niac où ils étaient solidaires cogner les têtes cogner les têtes et il n'y a plus de base maintenant il y a deux basses il y a la base de niac il y a la base de joseph bamou il y a deux basses à bruxelles comme ici à paris à cause de qui il s'en dit le boss il y a deux basses la base de niac la base de joseph en angleterre n'est d'enquête à rien je vous ai dit au dernier boycott à londres elle n'était pas courant ça s'est fait en allemand elle n'était pas là c'est quand elle a elle habite à l'huitton l'huitton c'est une banlieue c'est une sobob de londres c'est quand elle a vu qu'elle est venue elle n'était pas là avec elle a découvert le bock elle est venue tout le monde a vu prendre tu les devant ses maîtres en avant non la laissons la connaît ma folore qui était dans le business de ce boycott vous l'avez vu elle était assise elle n'a même pas parlé elle était assise elle ne disait rien assise seulement assise assise alors que c'est nous qui avons fait ça mais qu'est ce que tu nous cherches what are you looking at y'a pas les beaux gosses à londres il ya sincèrement y'a pas les beaux gosses 1m90 115 kg qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya il n'y en a pas à londres il n'y en a pas maintenant tu vraiment tu mets la boucle et tu me la boucle et tu me laisse tranquille madame dilemmely ça suffit comme ça j'en ai marre mais quel mensonge si au moins les mensonges étaient cohérents mais ça devient quoi finalement elle m'a on a l'impression qu'on vit en forêt comment est ce que quelqu'un peut prendre 5 litres d'essence verser sur lui prendre son sa cigarette fumer son briquet allumé sans brûler aller devant les policiers non mais c'est quand même incroyable toi n'est lundi qui fume la toi n'est lundi là tu peux verser 5 litres d'essence de la tête aux pieds prendre un briquet allumé une clope sans brûler comme une torche tu peux à moins de vraiment de ne pas être humain et après ça aller devant les policiers devant les gendarmes là c'était les gendarmes aller devant les gendarmes chanter mais c'est quand même incroyable ça c'est incroyable en plus dit comme moi m'envoyer moi comme moi devant les petits yann qui était là moi je vais prendre le bidon descend petit il ya les enfants de buxelles là au lieu qu'eux ils parlent mais moi quand moi j'y vais parce que quand je vais y aller ils vont se cacher là pour filmer quand moi tiens ils vont dire tiens voilà les gens de l'alternance et kamtou qui filment qui mettent le feu voilà voilà vous voyez vous voyez comment les gens étaient ils vont se mettre là ils vont filmer ils vont envoyer au faux profil voilà les gens de l'alternance kamtou qui brûlent voilà les gens qui parlent au nom des kamtou alors qu'ils disent qu'ils sont pas pour le brûler brûler vous avez vu comment ça s'est retourné contre vous c'était tellement prévisif ah bah voilà voilà yann qui dit tu avais les mêmes vêtements et le même blouson le matin à notre départ voilà voilà vous voyez voilà voilà regardez ils étaient là pourtant ce yann ci a passé autant mais voilà regardez ils étaient tous ensemble tu avais le même vêtement regardez pour entrer effectivement j'avais les mêmes vêtements j'avais les mêmes vêtements non voilà voilà regardez après ils vont aller le menacer pourquoi est-ce que tu as dit ça il fallait laisser comme moi qu'à moi il fallait laisser comme moi voilà quelqu'un qui est avec nous voilà yann dis moi un peu tout ça yann ce sont les inventions moi j'étais présent pendant ce boycott là on est âgé dans cette dans cette nuit c'est exagéré tu es vraiment désolé on ne peut pas conserver un combat comme ça qu'on arrête que chacun se dévoile et montre pour qui il travaille si on est là pour le changement du Cameroun ou pas mais c'est incroyable on arrête de détruire les combatants dans les dans les NFC c'est de n'importe quoi que tout ce jeu toute cette bande là depuis le décès des martinez le go foudre foudre tout le monde c'est de n'importe quoi j'étais là pendant tout ce boycott là j'ai senti le même blouson tu avais un blouson bleu qui avait la poche sur le côté et le même matin quand ils m'ont abandonné tu avais ce même blouson pour ton départ pour Bruxelles avec la voiture décapotable j'ai senti l'essence non tu avais le même blouson mais c'est incroyable moi je peux être témoin pour l'autre là qu'on arrête un moment donné qu'on arrête c'est incroyable moi quand c'est faux j'ai dit c'est faux je vais faire un dépôt de plainte d'incendie de Boston et quand moi j'ai tort je sais m'excuser qu'on arrête dans ce combat c'est à dire de dire n'importe quoi qu'ils arrêtent si on les a envoyés et qu'ils veulent la tête des gens qui n'ont pas trouvé les gens qui vont vendre à ce régime à ce régime qu'ils qu'ils suivent ou même pour qui ils travaillent qui n'ont pas trouvé des personnes qui vont livrer qui n'ont trouvé personne non mais c'est incroyable je n'arrive pas à comprendre mais qu'est ce que je lui dois à à s'en est des blousons que tu avais le même blouson que tu avais ça le matin qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi je suis venu avec le même je me suis changé je me suis changé à un ami parce qu'il fallait fait du sport on a fait du sport on a marché et après on a joué au foot je suis venu avec une seule voiture n'a pas de voitures puis j'ai pendu pas la même voiture que j'avais c'est la même voiture que j'ai fait la route avec jusqu'à Namu comment je peux fumer je vais ce 5 litres d'essence sur moi moi je n'accepte pas ça c'est du n'importe quoi j'étais là et moi j'étais dans la salle parmi les gens qui j'étais inquiétant moi Bobby vient me mettre dehors et voilà maintenant Cathy West est malade sans dire de bon son ose un menti en disant que j'avais que Cathy West avait demandé les photos des combattants et que c'était à ma demande je n'ai jamais vu une photo des combattants dans le groupe du boycott à l'époque et je le dis et je le répète encore c'est faux c'est pourquoi je dis encore à moi s'il y a des groupes qu'ils travaillent derrière où vous avez fait comme ils ont fait le 3 mars où il y avait les assorts où ils ont créé un plan où ils sont allés travailler à moi c'est comme ça que vous procédez moi je suis témoin que rien ne s'est jamais passé il n'y a jamais eu des photos et surtout elle sait que Cathy West est malade et qu'elle est joignante elle ment elle n'est pas encore décédée elle ment les combattants qui étaient à Jordan étaient à ce boycott là ils peuvent témoigner ils ont tout dans les téléphones quand c'est vrai on dit c'est vrai quand c'est faux on dit c'est faux c'est incroyable je vais lui faire un dépôt de plainte là je ne suis pas entre eux et autres un moment donné faut qu'on arrête on va où là je vais lui faire un incendie de moi on va où on va où juste c'est de mieux il a parlé à un grand frère le grand frère il faut pas faire ce n'est pas qu'un temps il faut dire que c'est un grand frère de paris ici que je connais je n'ai pas encore cité son nom parce que lui il sait très bien ce que je pense de lui lui je le cite pas encore il sait qu'on s'est affronté il ya deux semaines on arrête si les gens le petit je te vois venir le petit bout d'homme là qui dit que tu le conseiller de du présent là je te vois venir tu vas le laisser mon nom tranquille vous allez gérer ça là-bas entre vous je ne cite pas ton nom mais tu m'as compris tu es là avec ton faux profil le petit bout d'homme là tu vas me laisser tranquille c'était petit j'ai peur parce que je dormais il sait encore gère ça avec sandu de boston pas avec moi et la la sandu boston les deux mensonges que tu as fait pour mais j'étais à vendu pas c'est parce qu'on a démonté les mensonges de remingue en en fait c'est parce qu'on a démonté les mensonges et tout c'est ça je vous dis je vous dis nana lui-même était assez boycott vous voyez mais les gars la vraie mais piégé en réalité qu'on a été assez boycott il fume je n'a pas senti l'essence nino quand on parlait même aujourd'hui qu'on vous a dit nino a même bu il était sous il est tombé devant les gendarmes ce jour-là on a pourtant la nuit sur les gasons les solices on appelle qu'il a l'andri ce sont les l'andri qui ont porté sur le nino le maître de côté parce qu'il était sur les tomber devant les gendarmes sur les pieds en l'air ben voilà voilà non mais on va le laisser on va le laisser on va venir chercher vraiment je sais que mami ton avait fait des beaux garçons je peux te dire tu ne m'auras jamais j'essaie je sais j'essaie le fait que je te fais mais tu m'auras jamais si on le concile le combat ce n'est pas dans ce qu'on nous sommes en plus des fiers aujourd'hui là il peut casser la dynamique qu'on a mis pour tuer le mingono le mingono doit nous prouver il va nous dire qui est son employeur il va nous dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'acharne que su martinez en favorisant gongo il doit nous dire à pourquoi est-ce qu'il a accusé un père de famille comme elika dit d'avoir participé à l'assassinat de monsieur guérandi il doit nous dire ça s'il a les preuves qui nous est donc il n'a pas de preuve il demande pardon ou en toi déjà fait sa sortie aujourd'hui dans le mingono demain jeudi et comme il a su ça il valait dit demain que oui nous sommes les agents infiltrés et de la dr on connaît déjà ça c'est pour ça que le thombo avait peur de parler avant il est que non si on parle là on n'est pas d'accord avec les mingos non mais si on parle là il va nous mettre sur la liste on a dit mof il vous met sur la liste et puis quoi et le dieu pour mettre sur la liste parce que ses ennemis m'a dit ok tu es infiltré et nous ça va ça nous étions resté jusqu'à 6h du matin et vous étiez parti même aux environnés 5 heures comme ça là par là voilà voilà c'est parti je n'avais jamais entendu cette version en fait pendant qu'on arrivait dans la salle je communiquais comme j'ai fait le live la dernière fois où même tu es passé j'ai dit non je ne communiquais pas c'est donc maintenant c'est quand même qu'il y avait encore une autre version comme quoi j'avais versé l'essence sur moi et j'oublie dit son nom est ce que je suis est ce que je suis un nouveau infiltré aujourd'hui qu'elle savait très bien que je n'avais jamais pris les cent 47 mille euros que je n'avais jamais la sereine que c'était la fabrication des brise nature mais n'avait jamais dénoncé elle a laissé elle a laissé comme vilipante à la laisser d'assez aujourd'hui qu'elle sera infiltré qu'elle t'encore fait son live l'autre juillet la plurie la jurée au nom de son père qu'on l'avait manipulé moi c'est sa parole qui fait foi non je suis pas nouveau infiltré vous avez dit que c'est infiltré j'ai dit et j'aurais dit comme j'ai dit dans ce groupe franck et nyamsi avait raison vous avez rencontré à d'anagy l'autre a dit qu'on leur a proposé 400 mille euros l'autre a dit un million d'euros vous n'êtes pas entendu ça portait en confusion dans aujourd'hui on vient de sortir que oui et les casiers étaient compliqués de l'assassinat de martinez de du capitaine guérandi vous allez nous donner des preuves vous n'avez pas le titre avec qui était rentré le matin des saisis la témoin d'après ce qu'elle dit d'après ce qu'elle n'est pas même bien j'appelais quand mais kodia j'ai dit que mais gaitin c'est parce quoi il m'a dit que non il n'a rien dit c'est sans dire que c'est sans dit qu'il a dit et quand même donc j'étais au courant de ça moi à témoin ce jour là moi je perds je n'acceptais pas ce qu'il faut je ne suis pas dans ça non je n'ai appelé gaïtan je le dis que mais dont en fait je suis là je discute avec toi alors qu'en réalité vous pouvez même me tuer il m'a dit que non il n'a rien dit ce que c'est sans dit est-ce qu'il a dit qu'est ce que quand j'ai eu des problèmes avec elle j'ai tapé les poules au ferme est de moi d'été il dit que non il n'est pas là il n'est pas là pour l'eau est de moi dit que tu étais là j'ai senté l'essence non j'avais on m'avait dit d'aller brûler non c'est que merci quand même incroyable que tu que vous chantez quand j'avais quand tu chantais le même blouson tu avais le même blouson sur ma page je les sentais pas en mécanismes j'étais devant les gendarmes le matin et dans ta voiture c'est moi qui allait retirer le vin dans ta voiture quand les gens là voulaient les clés j'étais donné les que d'aller chercher le système à moi je me rappelle de tout mais c'est quand même incroyable c'est incroyable quel mensonge aussi aussi pas préparé aussi pas préparé oui comme moi c'est versé là on lui a dit d'aller brûler on lui a dit moi comme moi on lui a dit qui va m'envoyer c'est moi qui va envoyer ou c'est les gens qui vont m'envoyer qu'elle n'a dit m'a donné c'est un lit je suis là ils se sont cachés attendait que je suis venu dit qu'on part on part ça a fait boum ça n'a jamais fait boum je suis venu avec les j'ai senté l'essence sur moi non mais quand même quand même je suis un fumeur je suis mais j'ai versé 5 litres d'essence sur moi je ne suis pas une torse vraiment comme les collègues quand vous voulez saboter les gens réfléchissent avant de les saboter réfléchissez c'est quand même incroyable ça bon yann je vais pas rester longtemps d'abord j'ai dit j'espère qu'on devient l'autre tu vas ta vidéo est archivée de toute façon rosino a déjà coupé cette partie là donc je viens à l'autre je mets ça c'est là que tu vas prouver aux gendarmes tu vas prouver à quel moment on m'a donné l'essence j'ai versé sur moi et j'ai dit que ça allait brûler ça n'a pas brûlé tu vas prouver ça parce que c'est que les services c'est qu'elle nous écoute dans l'eau là elle sait elle fait exprès d'elle me fait passer pour un terroriste tu vas prouver ça c'est une diffamation diffamation quand on fait le truc je ne cache jamais je suis toujours devant on me voit c'est justement pour éviter les choses pareilles parce que quelqu'un peut me mal et même couteau derrière où il vient même blessé dit que c'est qu'à moi qui m'a mis à l'acheter non je suis tu devant les caméras les gens me voient même quand je veux fumer je ne papa loin je suis là à la lumière de haut milieu de tout le monde une papa dans un coin éloigné parce qu'il faut tu sais protéger et tu oses dit que villageois du coin m'a donné c'est un litre d'essence j'ai j'ai fui et ça les verts c'est sur moi je suis revenu en fumant tu es malade j'ai le fait un dépôt de plein j'étais jour sur la tête de ma fait mère je vais te faire des pots de plein tu vas me prouver à quel endroit j'étais dit m'amène avec deux garçons tu n'as pas eu le premier tu as eu le deuxième tu vas régérer vos histoires là bas tu vas gérer c'est que c'est c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire je peux pas dormir tranquille il faut me déstabiliser vous avez menti on va continuer et on est dans un même groupe ensemble toute la journée d'hier c'était ça c'était ça j'ai mis une gonne doit rendre compte j'ai dit bien ou en te doit rendre compte ou en te doit rendre compte ils n'ont même pas honte ils n'ont même pas honte à lundi dis moi toi qui fume là tu as l'actif qu'il n'a tu peux verser tu peux verser de l'essence soutien litres d'essence suite à prendre ton briquet allumé sans que tu ne sois brûlée comme une torche tu peux toi tu peux toi qui fume à lundi tu peux même quand les gens vous ment vous ne réfléchissez pas vous mettez vos cerveaux à gauche quoi tout le monde sait que je suis fumeur je n'ai jamais caché tout le monde le sait même au début d'ailleurs du quoi je sentais tout le monde me voit je suis un fumeur je sens je fume tout le monde voit ce que j'ai besoin de me casser et là je vais verser l'essence sur moi c'est un litre sans brûler et je vais aller chanter devant les gendarmes on va pas m'arrêter bande de cons s'entendu des bossons à ubi london tu vas me prouver à quel moment on m'a donné 5 litres d'essence vraiment allez bonne soirée à vous parce que là j'en pouvais plus là j'en pouvais plus il faut arrêter vos mensonges je ne pouvais pas dormir avec ça quand j'ai écouté ça dit mais c'est quelle maladie que je ne vous dois rien je vous dis je ne vous dois en fait votre combat vous n'avez rien appris du combat de vous n'avez rien appris du live de kemta vous n'apprenez rien des conseils c'est que vous traînez derrière kemta c'est pour ressembler à quoi quand on traîne derrière quelqu'un c'est pour c'est parfait c'est pour essayer de ressembler à la personne je sais pas ce que vous faites derrière kemta finalement vous voyez que kemta n'aime pas le sabotage il a fait un seul sabotage il en pleure jusqu'aujourd'hui il n'aime pas la méchanceté pourquoi vous ne copiez pas celui tu traîne avec lui pourquoi il te donne du respect marginal marginal copie le pourquoi tu ne peux pas copier ces exemples c'est ça je ne comprends pas quand on approche des gens c'est pour remonter c'est pas pour go down c'est pour hop c'est pour hop il faut tu marcher avec les gens qui vous élèvent on marche quand on boit on ne marche pas avec les gens qui boivent h24 on marche avec ceux qui boivent moins et quand on avait ceux qui boivent moins on marche avec ceux qui boivent pas c'est tu pour apprendre mais pas pour apprendre être méchant il faut être un peu cohérent dans la vie il faut être cohérent dans après la série mais c'est comme c'est tout c'est qu'à moi qu'est ce que quand moi vous doit calibre et c'est l'élevé ici la poudy que je me suis allé à lyon l'agressé alors je n'avais jamais mis les pieds à lyon salomène tchat était venu dit qu'à l'ambassade on leur a donné 50 mille euros moi j'ai pris je n'ai jamais été à l'ambassade état des coloniales brise nature tout le banc de la dix que j'ai mis du 147 mille euros je n'ai jamais eu 147 millions jamais je m'en vais encore en garde à vue avec les amazon en soi on me dit qu'à moi il avait la série je n'ai jamais eu la série qu'elle a fait de la et trois l'âge pour parler de ça s'excuser même avant hier il a encore fait de la poussé excusez qu'est ce que vous me voulez qu'est ce que vous me voulez qu'est ce que vous me voulez parce que j'ai les papiers je n'ai besoin de rien parce que je travaille parce que j'ai une maison parce que j'ai des voitures qu'est ce que vous me voulez vous avez me trouver dans la résistance je n'étais pas à pied mais pas tout près dans la rue comme vous beaucoup sont rentrés dans un résistant à pied dans la rue je vous ai même aidé certains voiles et papiers mais j'étais pas dans la rue j'étais dans une maison en marbre vous le savez tous je n'ai marché pas à pied j'avais aux deux trois voitures dont je vais régner mes voitures parce que je suis rentré dans la résistance ou parce que la résistance c'est toujours pour les pauvres moi je suis chez moi en saussant voici le marbre là qui vous dérange c'est ce marbre là je l'ai toujours eu c'est ce marbre aussi qui vous dérange c'est ça c'est ce marbre là qui vous dérange j'en ai toujours eu j'ai je n'ai pas grandi dans une maison à marbre mais j'ai vu j'ai dit je mourrai dans une maison à marbre c'est ça qui vous dérange tout le monde n'est pas sans papier la personne qui met les têtes de mort j'adore les têtes de mort mais vous serez juste banni après mettez j'ai pas le temps là aujourd'hui c'est ça qui vous tue qu'est ce qui ne va pas ma tête vous remater vous déplaît vos femmes rêvent de moi la nuit je sais pas j'en sais rien moi vos femmes rêvent de moi dans la nuit je comprends pas qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya toujours qu'à moi qu'à moi dites moi aussi que j'ai accusé quelqu'un des têtes je vais accepter dites moi que quand moi dit que tel a volé je vais accepter dites moi j'ai accusé qui non personne dites moi un peu toujours quand moi quand moi quand moi fait quoi il ya tous les chefs qui arrivent là en europe on dit non les boycott pas sérieux roi banglade qui arrive il a buisson va beaucoup d'équipiers même la salle il va dans sa famille vous venez boycotter la maison où ma mère est décédée ou vous là où vous tous à vous allez vous asseoir on mangeait les cacahuètes les arachis on buvait les pelleforts les biais belges adhéros on fumait d'héros vous allez encore beaucoup c'est là où ma mère a rendu l'âme vous avez un coeur vous avez un coeur vous avez là où elle a rendu l'âme là où elle est décédée quelques mois après seulement vous allez encore boycotter le vieux ouanto qui paris il va boycotter chez ma mère ou ma mère est décédée à bruxelles chez ma mère alors qu'il ya le roi banjoun ici à paris la même période le roi bafoussam le roi bouddha l'eau il ya tous les rois babilité ici pour une pour un forum tous les rois babilité mais qu'ils sont à paris 1 mais qui paris il vient boycotter en belgique à chalorois parce que c'est l'oncle de camois c'est dans la famille des cas moi qu'est ce que je vous dois quoi je vous dois quoi je vous dois quoi je vous dois quoi ce qu'ils ont voulu brûler vous allez voir demain ils vont faire les live le colonel yann l'a dit c'était nino et son pote et c'est vrai je sais que c'était eux demain on fait le live et qu'est ce que menin m'a dit parce qu'elle a bien présenté c'est comment c'était c'était lui et son pote il ya dit là rien l'a dit dans le live mais c'est qu'à moi c'est devenu c'est qu'à moi et nino alors que j'étais j'étais avec lui alors on a rigolé j'ai déjà vu la joie du quoi qu'ils ne vont rien buller je les connais nino est déjà souri vont rien bu et c'est ce qui s'est passé ils ont écouté c'est yann lui même qui vient de vous dire il est arrivé mais il est tombé devant les gendarmes j'ai rigolé les villageois du quad dont ça s'est transformé maintenant contre moi pour dire que c'est moi qui parle ouais et mille et les dépôts des plaintes je viens à lui donne ça lui donne même commissariat de proximité l'outon tu vas recevoir je connais ton nom je connais ton nom l'adresse a donc qu'à bali ton nom ça me suffit tu connais ton nom et tu fais les lave dans ta voiture dont tu as peur je vais trouver les chercher un ancien arrivé prendre la plaque avec la place a suffi on a ton nom l'adresse je vais faire un dépôt de plein à ces trous là c'est bon il faut un peu calmer les choses tu as fait un dépôt de plein contre beaucoup de personnes ici en belgique donc je vais te renvoyer la pièce tu veux un peu justifier ça frère que tu me prouves il faudra que tu m'éprouves ça faudra que tu m'éprouves ça mais ça commence vraiment à bien fait faudra que tu m'éprouves ça matin j'ai vu l'andri l'a passé dans le live temps il faut que je lui pose la question j'ai vu l'andri passer dans le live je veux le voir l'andri si tu es dans le lait s'il te plaît il faut que tu écrives ici à quel moment je me suis versé l'essence en fumant il faut que tu écrives j'étais vu passer dans l'ail andri j'étais vu dans l'artier dans le live c'est que c'est passé trop vite il faut que tu le dises parce qu'il faut les acteurs et personnes qui étaient là je ne peux pas laisser ça 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 commence un peu à bien fait qu'à moi le matin qu'à moi midi quand vous pouvez pas me laisser tranquille mais je vous dis et vous n'avez pas nous distraire avec l'histoire de l'église on va nous prouver il va nous prouver va nous apporter des preuves que et j'ai vu l'andri je vais le prendre il faut qu'ils me disent l'andri écrit je vais te prendre si t'es pas écrit il faut que tu dis ici faut pas qu'on dise quand c'est arrangé faut qu'on dise ici à quel moment je me suis versé 5 litres d'essence 5 5 litres d'essence si à moi elle avait dit le pétrole le pétrole même si ça a brûlé mais ça sent quand même mais ces litres d'essence je me suis versé ça j'ai fumé je suis allé devant les gendarmes et on m'a pas arrêté attendez c'est bon là j'ai vu l'andri là tiens l'andri écrit là je vais te prendre faut que tu dises ici aux gens toi tu étais là tu étais là tu étais là mais c'est quand même incroyable jusqu'à dire tiens j'ai aussi oublié l'épisode brisbane voilà je vais vous parler aussi de l'épisode brisbane c'est qu'elle a dit c'est vrai j'ai parlé avec brisbane mais pas pour les mêmes motifs j'ai pas parlé avec brisbane pas pour les me motifs et je vais vous prendre ici à témoin c'est j'étais quelqu'un qui est dans un groupe dans c'est j'étais même que je cite son nom il va comprendre il va suivre ses lèvres je vous parlais des brisbane g l'a appelé c'est pas faux mais il faut qu'elle vous dise les raisons pour lesquelles je l'ai appelé il faut qu'elle vous dise les raisons pour lesquelles j'ai appelé brisbane parce qu'il dit que oui ils ont appelé j'ai appelé brisbane il a fait la capture c'est vrai ça c'est vrai à ces niveaux là c'est vrai mais j'ai appelé brisbane pour quelles raisons parce qu'il a beaucoup d'amis ici à paris beaucoup d'amis ici à paris il a fait paris il a beaucoup d'amis ici à paris beaucoup et lui il étude en décalage des états juillet l'appel à des heures pas possible les fois les trois et s'ils l'appellent dont il appelait ses amis ils ont discuté et dans ses amis les paris parlent avec l'holo foudia oui il parle avec l'holo foudia il parle avec l'holo foudia après les gens commencent à se déconnecter quand ils étaient dans ils étaient nombreux peut-être une dizaine mais quand ils étaient dans un petit groupe restreint peut-être six ou sept personnes il a commencé à délibé à blablater sur moi un peu comme sandi a fait à commencer à m'insulter et ça est l'holo foudia lui a dit de l'holo foudia lui a dit mais pourquoi tu avais quand moi tu ne lui dis pas ça tu avais quand moi tu lui dis jamais ça tu lui dis quand il n'est jamais là la dernière fois on a parlé ici là j'ai dit que je vais appeler quand moi tu as dit que laisse tomber voilà donc commandant il doit le dire j'ajoute qu'à moi il a dit que non je n'ajoute pas n'ajoute pas qu'à moi je la dis j'ajoute qu'à moi elle a dit elle a dit non elle va d'envoyer le message elle m'a dit tiens il ya brisbande qui tape qui est en train de t'insulter ici elle l'a dit oui ce n'est pas moi qui appellent il faut bien il faut pas j'ai dit on l'a ajouté d'accord mais j'ai dit ça j'ai dit que maintenant pourquoi est-ce qu'il va parler de moi moi je parle bien avec lui elle m'a dit non de toute façon il y avait telle écoutez très bien et ça allait très loin parce que je suis allé aux états unis il faut bien qu'elle devait je suis allé état du nom chercher c'est ce que j'ai mangé qui m'a dit de laisser c'est vrai l'appel la capsule a dans le nom elle me dit avec telle personne il a dit avec telle personne elle a doit ajouter les personnes elle a essayé d'ajouter brisbande il n'a pu décrocher j'ai l'ajouté il ne savait pas les gens qui étaient dans le live pas quand tu ajoutes c'est quand tu vois et qu'elle arrivait lolo ne l'a pas donné l'occasion il a dit qu'à moi maintenant l'a dit lui c'est que tu nous as dit dit ce que tu disais de comment quand elle c'est moi qui l'a ajouté dans la conversation il y avait c'est aussi personne et dire mais le lot c'était le gain de l'eau a dit que non tu es un lâche dit dans ce que tu disais qu'à moi il est là il est là il est là il n'a pas réussi à parler il a raccroché moi j'ai rappelé c'est là où vous voyez miss col j'ai rappelé il n'a pu décrocher il a pu décrocher j'ai rappelé deux fois et j'ai coupé la conversation je suis parti et j'ai donc commencé maintenant fesses ou fesses avec lui dans les groupes tout le monde a vu un ce n'est même pas une histoire qu'on a fait derrière parce qu'elle a dit qu'elle appelait justin bouquin fantoma tarzan tout ça on a fait ça dans un groupe on s'insultait les collines en été dans le groupe tous les jours tous les jours s'insultait dans le groupe tu sais ce qu'il m'a dit qu'il était un grand star j'ai dit à bon tu es un grand star ça tombe bien je viens à washington je viens à washington dès que je suis à washington je m'en vais à new york vous m'avez vu c'était la période c'était cette période là je suis allé au deuil des jardins aussi à washington je suis reparti à new york je me suis filmé je l'ai appelé je dis me voici je suis mon hôtel à manhattan mon hôtel est à manhattan me voici à new york c'est pas fort c'est qu'elle a dit c'est moi qui l'avait ajouté tout le monde ils sont tous au courant vous voyez la manipulation elle m'a dit que je continue à parler je l'ai dit mais voici donc à manhattan c'est c'est à témégué c'est à témégué qui m'appelle il est témoin il est vivant demain il doit dormir mais demain il va regarder ce live c'est ce qui me dit qu'à moi respecte toi vraiment tu sais que tu es quelqu'un que je respecte beaucoup de ce gars là il bavarde beaucoup j'étais même dit l'autre jour des laissés des laissés tu n'as pas laissé et tout ça je ne veux pas tu avec madame prend ton beau prend ton plaisir aux états unis tu rends je lui ai dit que non je le connais c'est un petit il aime bavarder pour faire la pression aux gens mais je vais lui mettre la pression pas comme il a dit à paris parce qu'il viendra pas à paris mais je le vois aux états je suis aux états unis j'étais chelou je me suis filmé les gens pensaient que c'était le show j'étais je suis à la time square en pleine journée il était d'attard ici mais suffit mais j'ai fait la vidéo je vais lancer les pics j'avais dû donner l'adresse j'ai mis le métro où j'étais time square qui me retrouve parce qu'il me dit qu'il est un grand instant il marche avec les roumains il marche avec les porto-ricains j'ai dit je m'appelle quand moi je viens aux états unis voilà ce qui s'est passé il n'est jamais venu et quand je suis rentré des états unis j'ai mis dans le groupe je suis rentré dans les états unis j'ai mis dans le groupe c'est trop facile de blablater quand on est derrière son clavier moi j'ai pris l'avion pour venir chez toi tu n'as rien fait il a sorti des captures d'écran où j'ai méchangé avec aux gens s'est flashé et parce que j'ai eu une erreur un erreur de langage j'ai dit vas-y ferme la satan il a commencé à pleurer avec satan ouais quand m'a traité de satan il envoie partout partout il envoie tout le monde j'ai dit oui il faut c'est que le contexte tu as su télés baminique et j'étais situé les barres tu étais sur les acteurs tu m'as dit que tu es plus beau que moi dire mais putain tu t'es là pas va dans ta porte chérie voilà c'était violent il a passé à pleurer avec ça et même ça il n'a pas laissé il a donc pensé dans cette période qui s'est mis le sniper descendu de boston il avait fait l'alliance sauf qu'il a continué il a continué à m'invectiver il a continué à m'invectiver il a continué à m'invectiver je suis reparti au mois d'envier pour le lacam arrivé au lacam pareil je me suis arrivé fait deux jours à new york avant d'aller à peace bec et fait deux jours à new york j'ai encore fait une vidéo je lui ai envoyé j'ai dit que je suis encore à new york vient ne bavarde pas seulement je suis un bonhomme j'étais seul vient il n'est jamais venu il a seulement écrit dans un groupe je n'aime pas la violence et tout c'est qu'il s'est passé sur facebook reste sur facebook voilà ce qui s'est passé et depuis que je suis rentré du lacamme on ne sait plus jamais parler même dans le groupe voilà ce qui s'est passé pour la manipulation descendu de boston ou est la manipulation le mensonge oui on s'est parlé on s'est parlé et moi j'en avais ras le bol qu'il qui me classe dans d'une année là dans ce live comme une fois il m'insulte et fait allusion à blandine ouanet j'ai dit écoute c'est l'occasion t'es un homme se croit chez toi puisque tu es un grand star tu es un rappeur tu es un souteau va c'est vrai tous les jours et ça a commencé parce qu'il m'a insulté ma cero j'ai dit que c'est une pute c'est la pute qui a insulté les gens derrière tu es un homme tu peux pas insulté un homme combat c'est au derrière tu passes encore par mois pour s'il te va se reprendre ton téléphone j'appelle va c'est au tu régler les comptes avec lui vous donner rendez vous vous tapez puis c'est terminé il n'y a pas de honte à ça voilà ce qu'on a commencé à commencer avec ce brise bande là que je connaissais d'ailleurs quand j'étais plus j'ai puissé son père était policière grande et quand temps dans les rêves voilà c'était ça j'ai que tu es un homme tu es un homme c'est un problème avec non tu passes pas par les gens et c'est ce que nous le faut déjà lui a dit tu as passé deux juifs a insulté qu'à moi maintenant qu'à moelle a tu n'est dit plus rien dès que je l'a ajouté pendant trois minutes elle a parlé par les camoëla à le maintenant et la version que je vous dis là il faut lui demander à loulou demain si elle est loulou mania lala vous lui demander si c'est faux si c'est vrai ou si c'est faux il a eu peur il a raccroché j'ai rappelé j'ai dit qu'elle revient dans le groupe on était cinq ou six très bien il n'est jamais revenu et les gens dire qu'à tutelle brise il a ya fumé son way quand il fume son way il n'est pas net tu vas parler de quoi c'était ça c'est que c'est qu'à c'est ça qui s'est passé voilà ce qui s'est passé mais elle vient de tourner elle vient de tourner ça à son avantage un peu comme et balala va insulter il ya trois ans avant d'aller en prison elle vient raconter que c'est récemment que les balles à la cité non et balala va insulter depuis ces balles là c'était depuis ça c'est l'appui manipèle sans lui débat sans durer fin des pots de plainte trop c'est trop je vais te faire des pots de plainte donc je pense que j'ai été claire sur les trois points avec lesquels elle m'a embrouillé ce soir pour nous distraire pour conseiller ça ça ne suit qu'à moi on va jeter le pauvre sur qu'à moi tu penses qu'en disant que je suis infiltré c'est un nouveau combat c'est une nouvelle insulte on va tiens on va tous se diriger sur qu'à moi on oublie l'essentiel l'essentiel c'est une gonne aux bombes les mensonges de gonne aux bombes et son plan de destruction du ms et c'est ça attendu tu ne peux pas nous distraire votre cabinet noire petit votre cabinet noire petit si agnès indiqué ta copine ici mais dit qu'elle peut se verser c'est un litre d'essence prendre son briquet de sa poche fumer c'est aussi cigarette et n'est pas brûler là je vais dit qu'ils disent ouais vous êtes fort vous êtes méchant mais vous ne pourrez pas toucher l'enfant dit tonta tonta avait fait des enfants mais il avait fait qu'à moi tonta fait des enfants mais elle a fait qu'à moi elle a eu cinq filles 5 avant d'avoir le bonhomme qu'on voyait en face là cinq filles avant d'avoir le bonhomme la non ce n'est pas vous qui pouvez me dissabler vous ne pouvez pas vous le savez vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas j'ai la force des arguments et j'ai les arguments de la force vous ne pouvez pas mais déstabiliser focus sur et mignon les preuves de l'implication délicat d'hierma c'est changé dans la mort de guillaume à l'enlèvement et l'assassinat des guérandi sinon tu demandes les essuels va pas qu'ils lâchent et je vous publie avant d'enlever la vidéo des manières qu'elle t'a sans dit de boss son rendez-vous à l'huit ans sur la tête j'ai dit un sur la tête de ma feu mère sur la tête de ma feu mère je vais te faire des potes mènes tu vas prouver là trop là c'est trop tu vas prouver comment je n'envoie que tu accoutais là où tu manges et tu dormais tu vas prouver comment est-ce qu'on m'a je me suis versé on m'a donné 5 litres d'essentiel versé sur moi j'ai versé sur moi en disant gens que j'allais brûler je n'ai pas brûlé tu vas prouver comment est-ce que j'ai dit à kathy west de prendre les photos des combattants et aller donner aux vigiles alors que moi de mon téléphone j'ai toutes vos photos il faut demander à kathy west qui est malade et vous ne respectez même pas cette dame qui est malade vous utilisez son nom pour mentir vous pensez qu'elle a décédé pour les gars la tuer elle n'est pas encore décédée et kathy west est vivante donc tu vas prouver à quel moment j'ai dit à kathy west d'aller filmer les combattants dans les fracques comment on prend les photos pour donner aux vigiles vous avez prouvé ça il y en était là il a démenti tout ce que vous avez dit mais là on va passer à la justice allez bonne soirée